Je m'aurais pu mettre ça en couverture. Oui, mais rappelle-toi, on s'était dit que c'était trop proche de celle du mois dernier, ça. Avec le type qui avait défenestré sa femme enceinte de 6 mois, tu sais. Ah oui. Ma soeur Pauline, alors que les choses soient claires, on t'a invité ici pour que tu te reposes. Les meurtres, les psychopathes, les bébés congelés, là, toutes ces merdes qu'on trouve dans ton torchon, tu mets ça de côté. Un seul mot d'ordre, far niente. Attention ! Je suis vraiment désolé. Mais moi, avec une gueule comme ça, je lui pardonne tout. Votre soeur, elle s'est pas fait gonfler les lèvres. Et vous, vous vous êtes pas fait gonfler les fesses. Il y a trois homicidies. Je crois qu'il va falloir que je reprenne du service. Mais quand je te disais que c'était une vraie tarie. Ça va peut-être vous paraître absurde, mais j'ai l'impression qu'on me cache des choses. Un crime a été commis et il s'agit de retrouver le meurtrier. Et vous avez un peu trop vu à Scooby-Doo ? Vous savez dans Scooby-Doo les grands chiens qui venaient des enfants ? Je vous remercie, je vois très bien qui est Scooby-Doo. Je te connais par cœur. Dans ta tête, c'est peut-être même déjà le titre de ton article. Tu veux quoi ? On vient de t'égorger ? Je vais pas vous suivre dans ce délire. C'est complètement assurde. C'est un passage secret ? Sur nous, on appelle ça l'escalier de service. Votre serial kill, il est en train de prendre la fuite. Tant que ce tour va tous cremer ! Il faut pas croire, ici on est à l'abri. On voit rien, mais cette région, c'est une plaque tournante de la pègre. Allez, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada